Si le décryptage du génome nous promet des traitements futuristes, il nous en apprend aussi beaucoup sur le passé de l'humanité, et même ses tout débuts. La raison pour laquelle la population humaine est si homogène, plus homogène que par exemple deux chimpanzés pris au hasard dans la jungle africaine, c'est que la population humaine vient d'un tout petit nombre d'individus, de la majorité du globe, qui ont quitté l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Il y a probablement quelque chose comme 100 000 ans. Et donc on descend tous, quel que soit le pays dans lequel on habite en dehors de l'Afrique, on est tous issus de ce millier, ou de ces quelques milliers d'individus qui ont quitté l'Afrique, que ce soit les Européens, les Asiatiques, les Américains, etc. Donc un Inuit, ou un Japonais, ou un Sud-Américain sont très proches génétiquement. Les seuls qui échappent un peu à cette règle sont les Africains. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ne viennent pas tous de ce millier de personnes qui a quitté l'Afrique. Il y en a certains qui viennent de la population originelle africaine, et donc génétiquement, les plus divers entre eux sont les Africains. L'Afrique serait donc le berceau de l'humanité. Une humanité avec un nombre limité d'hommes originels. Mais le décryptage du génome nous permet même de savoir depuis quand les Européens ont la peau claire. Et ceci grâce à un petit poisson. Il y a certains variants du poisson zèbre qui ont des rayures plus claires, qu'on appelle golden. Et on s'est aperçu que le gène qui est associé donne la couleur, la pigmentation de la peau des animaux. Ce variant qui est présent chez l'homme aussi, et exclusivement chez les populations d'origine européenne. Et en regardant le degré de variation qu'il y a dans ce gène, on s'est aperçu que la période à laquelle ce gène avait dû apparaître remonte à quelque chose comme 4000 à 10 000 ans. avant aujourd'hui. Il n'y avait qu'un maximum de probabilité vers 6000 ans avant aujourd'hui. Ça veut dire 4000 avant Jésus-Christ. Et donc à cette époque-là, les humains qui peuplaient le nord de l'Europe avaient la peau foncée probablement. Et en fait c'est à cette époque-là qu'ils se sont sédentarisés. Leur régime alimentaire s'est appauvri en vitamine D. Il y a beaucoup de vitamine D dans le poisson par exemple. Probablement un individu qui avait cette mutation a été sélectionné parce qu'il s'est développé mieux. parce que quand on manque de vitamine D, on est rachitique. Et donc ça s'est distribué très rapidement dans les populations nord-européennes à cette époque-là probablement.